Parlons maintenant de la guerre entre Israël et le Hamas. On va voir des images encore aujourd'hui. Il y a eu d'intenses bombardements de certains coins de Gaza par soit l'aviation ou encore l'artillerie israélienne qui depuis 19 jours maintenant, donc, encercle littéralement la petite enclave palestinienne. Encore aujourd'hui aussi des appels venant notamment de Joe Biden et d'autres leaders occidentaux, notamment Justin Trudeau, de façon à protéger le mieux possible la vie des civils palestiniens qui sont captifs dans le territoire de Gaza. Au plan militaire, toujours pas d'évolution sur terre comme telle. Allons retrouver, si vous le voulez, pour l'analyse de ce qui se passe, Gaston Côté, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes qui a lui-même dirigé aussi les Forces spéciales du Canada. Général Côté, merci encore une fois d'être là avec nous au bilan. Dites-moi, avec votre treuil exercé, qu'est-ce qui explique, selon vous, que l'armée israélienne, qui dit qu'elle est prête depuis un bon moment déjà, que l'armée israélienne, donc, ne soit toujours pas entrée dans Gaza? La situation des otages est extrêmement importante. Premièrement, il y a des pressions de tous les pays qui ont encore du personnel connu, qui sont captifs du Hamas. Alors, déjà là, ça, c'est un élément auquel s'ajoute aussi le fait que le médiateur entre le Hamas et Israël, pour la libération des otages, est le Qatar. Alors, c'est sûr qu'une action inopinée de la part des Israéliens pourrait mettre un terme, finalement, aux relations avec le Qatar, entre Qatar et Israël. Et dans le même coup aussi, pour les négociations futures, le président turc s'était porté volontaire aussi pour faire la médiation. Alors, celui-ci a annulé tous ses voyages en Israël. Alors, vous voyez qu'il y a un certain refroidissement et c'est une situation très délicate qui montre un peu l'ampleur régionale que tout ce conflit-là peut réellement avoir si on n'y ferait pas attention. Et ce qu'on entend aussi dans certains médias israéliens depuis quelques jours maintenant, c'est qu'il y aurait des tensions entre l'armée et le gouvernement. L'armée qui veut se lancer, mais le gouvernement qui n'a pas donné son accord jusqu'à maintenant. Bien, effectivement. Mais même à l'intérieur du caucus ou du parti, en fait, au pouvoir, vous avez le ministère de la Défense, le ministre de la Défense, pardon, qui, lui, est réellement beaucoup plus agressif, finalement, malgré toute la rhétorique utilisée par le premier ministre Netanyahou. Alors, la prudence appelle véritablement à refreiner les ardeurs parce que pénétrer dans Gaza de façon massive, c'est contre-indiqué. À ce moment-là, toutes les capacités militaires qui font la renommée, finalement, de l'armée israélienne seraient ruinées. Alors, on doit réellement se fier plutôt à une attitude un peu plus délibérée avec l'utilisation des forces spéciales parce qu'encore une fois, la grosse inconnue, c'est tout ce qu'il y a sous terre. Alors, présentement, ce qu'on voit, il y a des bombardements, oui, mais ces bombardements sont, si on se fie encore une fois à l'armée israélienne, ce sont des centres d'activité du Hamas. Ce seront soit des points d'entrée pour les tunnels ou bien, en fait, des dépôts de munitions ou bien des centres de communication. Mais tout ce qui est sous terre, c'est réellement problématique au point de vue de la tactique employée. Et ici, je voudrais faire une parenthèse aussi. En 2006, lorsque Israël a envoyé une partie du Liban pour s'en découdre avec le Hezbollah, il y avait des tunnels et c'est réellement ce qui a finalement fait en sorte que cette opération israélienne a été un échec. Et même, c'est quelque chose qui est passé à l'histoire et de voir maintenant que, soudainement, essayer d'envahir encore une partie du territoire qui est relativement petite, avec ces tunnels-là, ça complique la situation d'une façon incroyable. D'autant plus qu'on dit que la plupart des otages sont aussi dans les tunnels. Les Israéliens, au départ, le premier ministre, le ministre de la Défense, le chef de l'armée israélienne, dans les heures qui ont suivi le massacre du 7 octobre, ont dit, nous allons détruire. Nous allons détruire le Hamas. Donc, ils sont un peu pris avec leur objectif militaire parce que, ce que vous intéressez parfaitement le portrait, l'invasion terrestre serait extrêmement coûteuse à tous égards. Donc, est-ce qu'ils peuvent parvenir à détruire le Hamas sans nécessairement entrer dans Gaza, selon vous? C'est pratiquement impossible sans l'utilisation, évidemment, des forces spéciales. Celles-ci sont entraînées justement pour pénétrer dans des secteurs chauds comme la ville de Gaza et aussi probablement des indicateurs qui sont déjà sur le terrain, qui leur permettent à ce moment-là de ratisser un peu plus, de façon un peu plus fine, finalement, où sont les centres de communication, les centres de commandement, les personnalités importantes aussi du Hamas. Et ça, à ce moment-là, ça leur permet de neutraliser toute l'échelle de commandement et contrôle. Un des points qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a quand même une autre dimension extrêmement importante, c'est celle de la campagne de l'information. Alors, on sait que présentement, Israël a largué jusqu'à 6 000 bombes en très peu de temps et c'est presque le total qui avait été utilisé, finalement, en Afghanistan pendant un an. Alors, ça vous montre un peu l'échelle de l'utilisation des bombes qui ont été faites là-bas. Qu'est-ce qu'on a détruit? On a détruit surtout des édifices. On a concentré aussi sur des endroits qui ont été historiquement utilisés par le Hamas pour entreposer des munitions, pour servir aussi de point d'accès à ce système de tunnels. Alors, tout ça commence réellement, disons, à montrer qu'une des stratégies qu'ils ont utilisées, c'est véritablement de diminuer l'efficacité de ces tunnels-là. L'autre problématique qui existe, c'est que les tunnels ont besoin aussi de beaucoup de ventilation, beaucoup de ressources qui ne sont pas facilement disponibles, étant donné qu'on a coupé les vivres à la bande de Gaza. Alors là, en ayant une pression de plusieurs pays et de l'ONU pour avoir finalement de la logistique humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, il faut aussi, à ce moment-là, qu'ils soient en mesure de retracer si une partie de cette aide logistique-là va servir au Hamas, ce qui indénablement risque de se produire. Donc, il se passe des choses sur le terrain, malgré tout. Brigadier Général, merci encore une fois d'avoir été avec nos bilans. Merci pour votre éclairage. Ne bougez pas. Au retour, on va revenir près de chez nous, sur chez nous, en fait, sur ce qui se passe, l'incertitude sur les taux d'intérêt. Soulagement aujourd'hui, pas d'augmentation. Est-ce qu'on peut penser à une baisse de vos taux d'intérêt hypothécaires, par exemple, au cours des prochains mois? Je pose la question à Clément Gignac dans un moment.